Nous avons maintenant un rendez-vous avec Jacques Chancel qui se trouve dans un autre studio de l'ORTF, d'Irobus Chaumont, pour une émission que vous allez voir ce soir à partir de, je crois, 20h30. Oui, c'est 20h30. De toute façon, Pierre Guillermo va pouvoir nous le confirmer puisqu'il se trouve actuellement sur le plateau des répétitions de Jacques Chancel pour le Grand Échiquier de ce soir. Pierre, à toi. En effet, Jean-Michel, au studio 12, on procède aux dernières répétitions du Grand Échiquier. Jacques Chancel, vous passez un petit peu fatigué, c'est le trac, le manque de sommeil, qu'est-ce que c'est ? Non, non, c'est une vilaine grippe, mais j'espère que ce soir, il n'y paraîtra rien. Pourquoi ça se voit ? Ça m'inquiète. Oui, oui, ça se voit. Mais je suis sûr que ce soir, tout ira bien. Oui, c'est vrai, en tout cas. Lorsque nous vous rencontrons et qu'on parle télévision, on pense immédiatement à la série des 10 Grands Amphis que vous avez proposée aux téléspectateurs depuis le mois d'avril dernier. En quoi l'émission Le Grand Échiquier sera... D'abord, je voudrais dire que c'est une émission tout à fait différente. Il y a eu le Grand Amphis, le Grand Amphis, nous en avons fait 10. À mon avis, nous en avons fait un de trop, parce qu'il y avait un qui était mauvais. Les séries des 10 sont très bonnes. Là, nous sommes partis pour une série de 13 et nous ne dépasserons pas le cap des 13. Le Grand Échiquier est une émission différente parce que nous prenons tous les risques cette fois-ci. Tous les risques du direct. D'abord, l'émission durera 3 heures. Nous serons en relais avec à peu près toute la France. Ce soir, simplement Toulouse, Bordeaux, Lyon, et j'en passe. Ensuite, Barcelone. L'étranger, Barcelone. Et ensuite, il y a une aventure satellite, car nous irons à New York et à Los Angeles. Oui, c'est une aventure. Que se passera-t-il si le satellite n'est pas au rendez-vous ? Simplement, nous aurons tout tenté pour la voir. Nous aurons tout tenté pour avoir en direct New York et à Los Angeles. Et nous n'aurons pas eu la chance de la voir. En tout cas, à New York, nous avons Dave Brubeck et son quartet qui nous attend. Et à Los Angeles, nous avons Johnny Matisse. Donc, sur le plan de la préparation, je crois que c'est bien fait. Et ici, sur le plateau, Yves Montand... Alors, il y aura beaucoup de monde, oui. Oui, Georges Brassens, d'ailleurs, il y a une chose très amusante et très intéressante, et je remercie le journal télévisé, Info Première, car grâce à Info Première, à 19h56, nous pourrons faire partir Georges Brassens. Nous le verrons sur le studio, ici, au but de Chaumont. Et immédiatement, une voiture rentrera dans le studio, pilotée par Jean-Pierre Beltoise. Brassens montrera dans cette voiture, filera du côté du Bourget. Au Bourget, un avion attend Brassens, et cet avion conduit Brassens du côté du Béarn, enfin, pays basque Béarn, mais Brassens ne sait pas à quel endroit exact il va. Et nous terminerons la soirée avec Brassens. Il y a également De Vauze, Montand, Coravocère, beaucoup de monde. Mère Marie-Vonne, mais c'est l'histoire d'une religieuse qui a été cloîtrée pendant 30 ans et qui était auparavant pensionnaire de la comédie française. C'est l'histoire d'une vie. Donc, rendez-vous ce soir à 19h56, au cours d'Information Première, pour le départ de Georges Brassens. Puis, à partir de 20h30, sur la première chaîne de télévision, je vous propose maintenant d'écouter la bande de l'indicatif qui sera votre rendez-vous ce soir à 20h30. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un rendez-vous donc bien noté à partir de ce soir, 20h30, Le Grand Échiquier, avec Jacques Chanson.